Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Ma famille d'abord, de son vrai nom My Wiffin Kid, fait partie des séries qui ont marqué le petit écran. En France elle a initialement été diffusée par M6, avant d'être remâchée à toutes les sauces sur la TNT. A chaque période de creux, l'échelle n'hésite pas à miser sur cette valeur sûre du PAF. Car les téléspectateurs sont profondément attachés à ce programme, et notamment à son casting. Des années après l'arrêt de la série, certains acteurs suscitent toujours l'intérêt du public. Comme Parker McKenna Cosset, qui avait incarné Cathy, la petite dernière du clan Kyle. Et qui a sacrément grandi depuis sa première apparition. C'est aussi le cas de l'irremplaçable Damon Wayan. L'interprète du patriarche Michael Kyle. Mais que devient l'acteur et réalisateur de 61 ans depuis qu'il a raccroché le costume de son personnage culte ? Eh bien il n'a pas quitté le petit écran, loin de là. Alors que certains auraient pu penser qu'il serait cantonné à des rôles comiques après ma famille d'abord. Damon Wayan a su se diversifier par la suite. Celui qui avait incarné un père de famille et farceur s'est en effet illustré dans un autre registre grâce à des petits rôles dans le téléfilm Never Bété ou la série Happy Handing. Une période de transition qui lui a permis par la suite d'hériter d'un des rôles principaux de la série L'Arme Fatale en 2016. Celui de Roger Murtaug. Un personnage qui lui donne du fil à retordre. Je n'arrête pas de me blesser sur le tournage de cette série. À 57 ans, je n'ai plus l'âge de jouer les héros. Chaque jour, je refuse de tourner certaines scènes d'action et j'insiste pour qu'un cascadeur le fasse à ma place, avait-il confié à Télé Loisirs en 2018. Côté cœur, Damon Wayan a été marié à Lisa Tornay de 1984 à 2000. Une femme avec laquelle il a eu quatre enfants, Damon Wayan Jr., Kila Wayan, Mickaël Wayan et Karamia Wayan. Mais depuis leur rupture, l'acteur ne s'est jamais affiché au bras d'une autre femme. Plutôt discret sur sa vie privée, il préfère garder le secret concernant sa vie sentimentale.